Hello, 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 bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez très bien. Quant à moi, Dieu fait grâce. Je vous souhaite la bienvenue dans la cuisine d'inspiration saveur culinaire. Merci à tous mes abonnés anciens confidèles au nouveau. Je vous souhaite la bienvenue aux visiteurs. Merci beaucoup de votre passage. Soyez tous bénis. Aujourd'hui, je vous apporte ma recette du jour. Au menu, nous allons faire un assaisonnement à la moutarde. Une recette simple à faire, simple à réaliser. C'est parti pour la réalisation. C'est parti. Pour ça, j'aurai besoin de tous ces ingrédients pour réaliser ma recette du jour. Donc, nous aurons besoin au moins de 350 grammes de gingembre. A vous de voir la quantité qui vous conviendra. Nous aurons aussi besoin d'un bouquet de thym. Vous pouvez prendre le frais ou le sécher. Nous aurons besoin aussi de la feuille de laurier. Des feuilles de laurier. Six feuilles de laurier, pour moi, c'était suffisant. Nous aurons ensuite besoin de 450 grammes de moutarde forte, mime forte, ça vous de voir. Nous aurons besoin d'une cuillère à soupe de poivre de jamaïque ou piment de jamaïque. Nous aurons besoin d'un mélange de poivre blanc, vert, beige, rouge, noir et gris. Nous aurons besoin aussi du poivre africain, donc le poivre lent. Une cuillère à soupe, pour moi, ça me va. Nous aurons besoin aussi de deux cuillères à soupe de paprika fumé. Si vous n'en avez pas, prenez le paprika normal. Nous aurons aussi besoin de trois têtes d'ail. Pas trois gousses, mais têtes d'ail. Donc, ça l'a trois fois, ok? Trois têtes d'ail. Nous aurons ensuite besoin d'un kilo et demi d'oignons jaunes, donc d'oignons là. Nous aurons ensuite besoin de six oignons rouges. Six oignons rouges. Nous aurons ensuite besoin d'une cuillère à soupe de poivre de Guinée. Donc, poivre, on appelle ça poivre du paradis, hein? Voilà. Poivre de Maniguet. Voilà. Nous aurons aussi besoin d'une cuillère à soupe de graines de coriandre. Ensuite, nous aurons besoin d'une demi-cuillère à café de clous de girofle. Moi, je ne suis pas trop clou de girofle. Une demi-cuillère à café, pour moi, c'est suffisant. Nous aurons besoin d'une cuillère à soupe de graines de fenouil. Graines de fenouil, une cuillère à soupe. Nous aurons ensuite besoin de trois noix de muscade. Vous pouvez réduire la quantité à vous de voir. Trois noix de muscade. Ensuite, nous aurons besoin aussi d'huile pour la préparation. Là, je vous montre seulement la base, donc la base, l'huile. Mais nous aurons besoin de beaucoup d'huile. Voilà. Ensuite, nous aurons besoin d'un peu de sel. Ça sera un assaisonnement pas trop salé pour des personnes qui ne consomment pas le sel. Donc, on va mettre seulement une cuillère à soupe. Ça suffira, mais sinon, ce n'est pas obligatoire. Voilà. Ce sont mes ingrédients du jour. Passons à l'étape suivante. On commence par écraser tout ce qui est graines. Donc, les noix de muscade. Ensuite, le mélange de poivre. Ensuite, le piment de jamaïque ou poivre de jamaïque. Ensuite, le poivre de Guinée. Poivre maniguet ou poivre de paradis. Voilà. Ensuite, les graines de coriandre. Ensuite, les clous de girofle. Ensuite, les graines de fenouil. Donc là, on a fini avec les graines. Ensuite, on met le poivre lent. J'ai oublié. Le poivre lent. On n'a pas fini. Ensuite, on vient ajouter le gingembre. On va mettre un peu seulement de gingembre pour la première partie. On met le gingembre. Ensuite, après avoir mis le gingembre, nous allons venir mettre le laurier. Nos feuilles de laurier. Et nous allons fermer. Sans ajout d'eau, on va mixer. Tout en faisant reposer notre appareil afin que le moteur ne chauffe pas. Moi, rarement, je mets l'eau quand je fais mes assaisonnements. J'aime que ça soit pur. Pur vraiment. Je n'ajoute jamais l'eau. On écrase. Voilà. À mi-mixage, disons, on va venir ajouter l'huile. Un peu d'huile. Là, maintenant, pour permettre à ce qu'on puisse bien mixer. Pourquoi je n'ai pas fait ça au départ? Je n'ai pas ajouté l'huile au départ. Tout simplement parce que ce sont des graines. Si j'avais mis l'huile au départ, ça n'allait pas trop bien mixer. Donc, j'ai d'abord préféré mixer. Ensuite, je viens ajouter l'huile et je mixe maintenant cette fois-ci très bien. Voilà. Le résultat dont je voulais en obtenir une pâte d'épices. Voilà. Ensuite, à part, je viens mixer l'oignon. L'oignon jaune, l'oignon rouge. Ensuite, l'ail. Ensuite, je viens ajouter le gingembre. Ensuite, je viens ajouter mon thym. Ensuite, je viens ajouter à ça le sel. Voilà. On ajoute le sel. Le sel, c'est facultatif. J'ai voulu faire cet assaisement sans sel normalement. Ensuite, on ajoute notre paprika fumé. Puis, on vient mixer l'ensemble de nos condiments. On va bien mixer nos condiments. Moi, j'ai utilisé mon hachoir parce que je voulais avoir des morceaux. Je ne voulais pas avoir un assaisonnement puré. Donc, je voulais avoir encore des morceaux à l'intérieur. Voilà. J'ai mixé. Je verse ça dans un plat. Voilà. Ensuite, je viens ajouter à ça mon mélange d'épices que nous avons préalablement mixé. Voilà. Je viens ajouter ça. Ensuite, je viens ajouter à ça ma moutarde. 450 grammes de moutarde. Vous pouvez prendre doux, mis fort ou fort. C'est à vous de voir le goût qui vous convient. On ajoute notre moutarde. Ensuite, on va venir mélanger l'ensemble de nos ingrédients. On va bien mélanger. Et après avoir mélangé, je vais réserver ça de côté. Je cherche le mot. Excusez-moi, je cherche le mot. Et entre-temps, j'ai chauffé l'huile. Vraiment, il faut que l'huile soit vraiment brûlante. J'ai chauffé l'huile et je viens verser mon huile bien chaude, bien, bien chaude, au-dessus de mon assaisonnement. On verse comme ça et on mélange. Voilà pourquoi je ne voulais pas mixer ça avec de l'eau. Je ne voulais pas qu'il y ait d'eau. On mixe très bien. La moutarde contient déjà de l'acidité. Donc, je n'ai pas voulu mettre du vinaigre ou du citron parce que la moutarde contient déjà de l'acidité. Voilà, on mélange très bien. Voilà le résultat de notre assaisonnement ou encore marinade à la moutarde. Donc, à utiliser dans toutes les recettes, surtout pour les grillades, rôtis, barbecue, dans toutes les recettes. Voilà. Ça, c'était ma vidéo du jour. Comment est-ce que je réalise mon assaisonnement à la moutarde. Une recette simple à faire, simple à réaliser. J'espère que la recette et la vidéo vont vous plaire. Si la recette et la vidéo vous ont plu, alors les amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Là, je mets ça dans les peaux à la moitié. Ensuite, je viens verser mon huile brûlante de tout à l'heure au-dessus. Ensuite, j'ajoute encore mon assaisonnement et je vais conserver ça. Donc, c'est une façon de stériser. Donc, l'huile doit être vraiment brûlante. Je vais conserver ça. Maintenant, si vous n'avez pas de frigo ou de congélateur, à chaque fois que vous allez utiliser, rajoutez de l'huile, mais utilisez toujours une cuillère ou une fourchette propre à chaque utilisation. Voilà, j'espère vous revoir à la prochaine recette si Dieu le veut. Alors, moi, je vous dis à la prochaine recette. Ciao, ciao. Merci à vous. Ciao, merci à tous. Soyez bénis à la prochaine vidéo. Bye. Si ça vous intéresse, ça, je fais seulement surcommande. Je ne vends pas, mais si quelqu'un s'intéresse, ça intéresse quelqu'un, je fais surcommande. Contactez-moi et on va en discuter. Voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye. Et merci, merci à vous. N'oubliez pas de partager. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501